Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 Une vidéo où je vais vous parler un petit peu du son de moteur de certaines voitures sur ce Forza Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème, une vidéo qui date d'il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois Où je vous avais montré et fait écouter une dizaine de véhicules qui pour moi sur le jeu ont vraiment des sons de moteur très très bien réalisés Avec des sons on va dire assez fidèles à la réalité et qui sonnent en tout cas de manière assez réaliste Aujourd'hui dans cette deuxième vidéo qui concerne les sons de moteur, je vais au contraire vous montrer les sons de moteur, enfin les voitures Qui ont des sons de moteur les plus mal réalisés je trouve sur ce jeu, donc en tout cas selon mes goûts On va commencer avec une voiture dont le son était très très bien réalisé sur Forza Horizon 3 La Maserati GTS équipée d'un moteur V8 4.7 qui sonne en vrai et sur Forza Horizon 3 de manière assez grave, de manière assez rock Et c'était d'ailleurs vraiment conforme sur Horizon 3 au son, au vrai son d'une Maserati V8 4.8.7 Et je vais vous faire écouter un petit peu le son qu'on a récupéré sur cette Maserati GTS de Forza Horizon 3 Je vais vous faire écouter ça sur quelques kilomètres, je vais me taire un peu Je vais vous faire écouter ça sur quelques kilomètres, je vais vous faire écouter ça sur quelques kilomètres, je vais vous faire écouter ça sur les deux Donc voilà on a un son qui est vraiment à l'opposé de comment sonne ce V8 Maserati qui sonne vraiment grave, qui sonne un peu crépitant, là on a un truc qui ressemble beaucoup plus au son au fait d'une Ferrari 458 ou 488 même si c'est beaucoup moins chantant et beaucoup moins sympa que le son de la 488 GTB qu'on a sur ce jeu, on a un son bien trop aigu qui fait presque son de V6 en fait au final tellement c'est bizarre. Donc après effectivement voilà il y a certains V8 qui sonnent assez aigu, notamment comme je disais certains V8 Ferrari, mais là vraiment je pense qu'ils se sont trompés et encore une fois je ne comprends pas pourquoi sur Horizon 3 le son de cette voiture et des autres Maserati et de bien d'autres modèles sur le jeu sont mieux réalisés que sur cette Maserati. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais en fait sur le jeu il y a énormément de voitures V8 modernes européennes qui ont un son vraiment saccagé, je pense à une bonne partie des Audi, une bonne partie des Mercedes, voire même de certaines Lamborghini dont le Urus, il y a vraiment beaucoup d'exemples sur le jeu de voitures qui sont en V8 modernes et qui ont toutes des sons très bizarres. Alors c'est pas forcément des mauvais sons, je pense que la plupart du temps en fait ils ont enregistré le son de ces voitures avec vous savez l'échappement fermé au maximum avec les programmes maintenant sur les voitures modernes qui vous permettent de réduire le son d'une voiture en vrai. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'ils ont enregistré les sons parce qu'à chaque fois c'est hyper terne, hyper sec et il n'y a aucun grain spécifique, aucune profondeur. Et je trouve que la Maserati c'est un bon exemple de ça, ça fait partie des voitures modernes en V8 qui ont un son en vrai vraiment agréable et qui fait partie de ces voitures sur le jeu et qui a un son vraiment saccagé. Encore une fois il y a plein de voitures qui ont un son très bizarre sur le jeu, évidemment je ne pouvais pas toutes les montrer, ça ferait une vidéo de 30 minutes, plutôt de 3 heures en fait, mais celle-ci est pour moi un bon exemple des sons bizarres de V8 modernes sur ce jeu. Evidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu si vous avez des véhicules que vous trouvez avec un son très bizarre sur le jeu. Evidemment je vous aurais bien mis sur cette vidéo des extraits de son d'une vraie Maserati, le problème c'est que je ne peux pas trop en récupérer d'autres vidéos sur Youtube parce que sinon la vidéo va être signalée et elle va être supprimée. C'est comme ça que ça marche maintenant avec Youtube, mais n'hésitez pas à aller vérifier par vous-même, vous verrez que le son dans la plupart des voitures V8 modernes du jeu sont extrêmement éloignées de la réalité. Allez on passe au suivant modèle. Le second modèle évidemment quand on parle de sons on va dire relativement ratés sur le jeu, le second modèle que je voulais vous montrer c'est la Nissan R34, la GTR. Et en fait ça concerne ce problème là à peu près toutes les GTR, que ce soit la R32, R33, la R34 et toutes leurs dérivées présentes sur le jeu. Toutes leurs dérivées présentes sur le jeu. Le truc qui est assez bizarre, c'est que le son, bon ils l'ont refait sur ce Forza Horizon 4, ils ont déjà retouché le son de la GTR 34 par rapport à sa sortie, mais le son n'est pas forcément mieux en fait. C'est un petit peu plus ressemblant à la réalité, mais ce que je ne comprends pas c'est que pareil sur Horizon 3 on avait l'R32, l'R33 et l'R34. Il y avait des sons de l'R32, l'R33 et l'R34 et là ça fait très bizarre de retrouver ce modèle sur ce jeu avec un son, bah vraiment pas très bien réalisé. Alors c'est pas aussi l'une de la réalité que la Maserati que je vous ai montré avant, mais c'est quand même une voiture très légendaire, c'est une voiture que je pense la plupart des gens connaissent via des films, via d'autres jeux, via internet. Puisqu'il y a des millions de vidéos sur l'R34 et tout le monde connaît le son du GTR 34, R34 pardon. Et je pense que ça fait vraiment partie des sons sur lesquels ils auraient dû vraiment se focaliser pour faire plaisir à la communauté. Je vais me taire un petit peu, je vais vous faire écouter le son de cette voiture sans commentaries. Je vais me taire un petit peu, je vais vous faire écouter le son de cette voiture sans commentaries. C'est qu'on dirait qu'ils ont croisé le son de l'ancienne R34 d'Horizon 3 avec le son de la Supra d'Horizon 3 et qu'ils nous ont servi ça comme son sur les GTR de Forza Horizon 4. Donc pour moi voilà, c'est une partie vraiment des sons qui j'espère vont être retravaillés comme on a eu des sons retravés sur la GTB, sur la M4 GTS, sur la Giulia. Enfin il y a plein de sons qui ont été refaits qui sont maintenant excellents et j'espère vraiment que l'R34 va faire partie de ces modèles. On continue avec un modèle, alors là c'est particulièrement marrant, c'est le Volvo V60 Polestar qui est en vrai équipé d'un moteur 4 cylindres. C'est une voiture qui est assez rapide en vrai, assez sympathique. Mais là où ça m'a fait beaucoup rigoler c'est que j'ai découvert ce modèle en live, enfin je l'ai testé pour la première fois sur Horizon 4 en live. Et on a un son parfaitement réalisé mais de Toyota Supra. Alors je vous fais écouter ça, vous allez me dire un petit peu vos retours en commentaire. On a un excellent son de Supra sur une Volvo V60. On a un excellent son de Supra. Voilà, c'est assez étrange. Alors cette voiture, j'ai vérifié quand même parce que plusieurs fois m'en a parlé en disant ouais en fait le son est pas si mal fait. J'ai écouté, juste avant de faire la vidéo quand même histoire de ne pas me gourer, j'ai regardé deux vidéos, une française et une anglaise présentant la V60 vous savez un petit peu genre en mode automoto, turbo etc. Et non ça sonne pas comme ça, c'est un moteur 4 cylindres, c'est beaucoup plus aigu que ça, enfin beaucoup plus nasillard. Voilà, moins rond, moins profond. Et là c'est vrai que sur le jeu en fait franchement si je ferme les yeux un petit peu et que j'imagine un son un tout petit poil plus aigu avec un petit son turbo sympathique. Comme sur ma Supra Turbo de Forza Horizon 3, j'ai vraiment l'impression de me retrouver avec ma Supra en balade libre sur Horizon 4. C'est assez bizarre, le son est très sympa mais il est quand même pas mal aimé la réalité. Après on va dire c'est un exemple encore une fois parmi plein d'autres. Et voilà, effectivement, pour moi ce modèle, alors c'est pas forcément le plus joué, c'est pas forcément un modèle légendaire et tout, les gens jouent pas forcément en daybreak et déjà la V60 c'est très très peu joué sur le jeu. Mais tout de même c'est bizarre de se retrouver avec des sons comme ça sur ce jeu. Enfin bon, voilà, je vais passer à la dernière catégorie que je voulais vous montrer, le véhicule mal, très mal réalisé au niveau du son. Et cette catégorie que je voulais vous montrer, c'est à peu près en fait tous les modèles Honda ayant des moteurs VTEC ou pas d'ailleurs. Certaines Honda ont des meilleurs sons de VTEC alors qu'elles n'ont pas de VTEC, c'est assez bizarre. Mais je vais vous montrer un petit peu le son de cette Type-R, la Civic Type-R, donc c'est quelle année celle-ci ? C'est 97, j'ai cru c'était 95 ou 97. On a des sons hyper bizarres. Ce qui est assez marrant, c'est que toutes les voitures de chez Honda sur le jeu, en VTEC, ont des sons différents. Il n'y en a pas une qui a un copé-collé ou alors c'est très très rare. Peut-être qu'il y a une S2000 ou deux S2000 qui ont le même son, ce genre de choses. Mais on va dire que par rapport au nombre de modèles présents sur le jeu de chez Honda, la variété de sons est assez folle. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait qu'ils ont mal rangé les bruits en fait. On dirait qu'ils ont inversé certains modèles. Celle-ci sonne un peu plus comme la Civic qui est sortie après. La génération d'après, donc de 2004, on a un moteur de son avec un son qui ne ressemble pas du tout à la réalité et qui effectivement ressemble plus au son de cette Civic-là. Après c'est une question de goût évidemment, mais j'ai l'impression que vraiment tous les VTEC font effectivement des sons de VTEC. Enfin toutes les voitures Honda font des sons de chez Honda, mais j'ai l'impression qu'aucun n'est sur la bonne voiture. Et franchement, quand on voit le nombre de Honda qu'il y a de présents sur le jeu et qu'on voit qu'elles ont toutes des sons différents, c'est-à-dire qu'ils se sont fait chier à modéliser chaque son et à enregistrer chaque son, c'est assez fou de se trouver avec un rendu comme ça. Alors franchement, je ne sais pas s'ils se sont mélangés les pinceaux ou si c'est vraiment qu'ils enregistrent les sons de manière bizarre ou je ne sais pas trop quoi. Mais franchement, toutes les Hondas du jeu ont des sons vraiment saccagés. Donc encore une fois là, c'est un exemple, il y en a plein, il y a plein de voitures que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Le truc c'est que, je veux quand même bien nuancer mes propos, parce qu'on va me dire encore que je suis un rageux ou quoi, ou pourquoi je joue au jeu si je m'en plains, etc. Le truc c'est qu'effectivement, il y a des sons qui sont très mal réalisés sur ce jeu, mais il y a aussi des sons qui sont très bien réalisés. Et pour ça, n'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un oeil à la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Quand j'entends le son de la Carrera GT sur le jeu, ou de la M4 GTS, ou de la R8 nouvelle génération, ou de la GTB 480 de chez Ferrari, waouh, les sons sont excellents. Et tout simplement, quand il y a un véhicule qui fait un son qui ne plaît pas, en général je ne l'utilise pas, et à la place j'utilise un véhicule qui a un son qui ne plaît. Et c'est pour ça, il faut bien faire la part des choses quand même. Forza n'a pas que des sons parfaits, il a certains sons parfaits, d'autres sont vraiment ratés. Mais, dans l'ensemble, franchement, ce n'est pas si mal. Donc voilà, effectivement, on va arriver à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo très longue, c'est une vidéo vraiment pour avoir un petit peu vos retours aussi. Je serai très curieux dans les commentaires de savoir un petit peu, vous, quels sont pour vous, top 3 ou top 4 éventuellement, des sons de véhicules les plus ratés pour vous, de sorte, est-ce que je ne puisse pas peut-être vérifier de mon côté aussi, et puis de sorte à voir, on peut tout simplement voir si on a un petit peu tous les mêmes, comment dire, les mêmes requêtes, les mêmes véhicules qui me semblent très bizarres au niveau du son sur ce jeu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau, vous pouvez partager cette vidéo, la commenter. Vous pouvez me soutenir graphiquement sur Newtip via le lien en description et en top commentaire, ça prend 30 secondes. Vous pouvez évidemment acheter vos jeux via mon lien Instant Gaming, qui nous permet du coup d'avoir des bonnes réductions tout en soutenant la chaîne, lors de l'achat de vos jeux. Et puis, vous pouvez évidemment me soutenir via le bouton rejoindre, on devient nos membres soutiens. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao à tous.